Nous étudions ce texte sur la conférence du futur de l'Europe en ce mois de janvier 2020. Ça a été dit, c'est le dernier mois de nos collègues britanniques au sein de cette Assemblée européenne. Nous vivons dans ce Parlement donc les premiers effets du Brexit et le départ du premier État, le premier des 28 États membres. Nous l'espérons le seul départ, mais qu'en savons-nous ? Avions-nous véritablement pensé il y a dix ans que ce premier risque de dislocation était possible ? Lors de cette session périmèlementaire, nous allons aussi étudier et voter une résolution qui rappelle le déclenchement de l'article 7 par la Commission et le Parlement à l'encontre de deux gouvernements des États membres, la Pologne et la Hongrie, suite à de graves violations de l'État de droit. Et nous semblons être figés depuis deux ans sans véritable capacité à réagir face à ces menaces pour notre projet européen. L'Union européenne est donc dans un moment critique. Cette idée d'une conférence sur le futur de l'Europe est une initiative nécessaire et remarquable. On peut en féliciter la présidente de la Commission et les commissaires de la soutenir et surtout le fait que le Parlement européen s'en soit emparé avec autant de détermination et une relative part d'audace est aussi imprometteur. Mais soyons lucides, si cette conférence est un échec, nous en porterons tous la responsabilité, Conseil, Commission et Parlement. Et cela pourrait être une étape de plus vers la fin d'une Union européenne cohérente, garante des droits et toujours plus inclusive. Conservateurs et sociodémocrates, pour nombre d'entre eux, veulent freiner la participation des citoyens. Nous considérons que cela serait une erreur majeure. Nous, parlementaires européens, travaillons ici dans des conditions très privilégiées. Si nous ne permettons pas aux citoyens impliqués d'avoir des conditions semblables, nous nous moquons d'eux. Des bons exemples d'assemblées citoyennes en Irlande, en France et dans des régions d'Allemagne doivent nous inspirer. Mon collègue Daniel Fein l'a déjà mentionné. Du temps de travail conséquent, des réunions régulières, des informations pour qu'ils puissent débattre en connaissance de cause, une organisation technique pour les accompagner, cela aura un coût. Intéresser réellement les citoyens et donner un sens collectif à cette conférence ne pourra pas se faire sans.